Mon bébé, ses petits pieds trop mignons ! Mon ventre, je ne sais pas si je vais le récupérer. Oui, maman est là, fais dodo mon amour. Est-ce que j'ai le temps de prendre une douche ? Une chanson douce que me chanter. Je suis tellement épuisée. Si, mère, un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec Biostim, la marque de les infantiles bio, et Radio Médecine Douce, animée par Audrey Etteneur. Bonjour à toutes et bienvenue dans Cimer, le podcast féminin bio qui materne les futures et jeunes mamans en célébrant leur puissance et leur pouvoir de mère. Devenir mère tout en devenant soi, accueillir bébé tout en renaissant, trouver son équilibre en découvrant celui de son enfant, le comprendre tout en s'écoutant, c'est maintenant, au cru de vos oreilles. L'équipe Féminin Bio est très heureuse de vous proposer cette série de podcasts grâce à notre partenaire Biostim, spécialiste du lait infantile bio Made in Normandie. Merci à Biostim de chouchouter la planète et de proposer aux parents des produits sains pour bébés, alliant science et nature. 6 mères et 6 femmes aussi, un équilibre subtil et délicat que nous allons explorer ensemble dans ce tout premier épisode que j'ai la joie d'animer, qui sera consacré à l'accouchement et un accouchement que l'on souhaite respecter. Alors ça sonne comme une évidence, mais s'approprier ce moment est un premier pas essentiel vers une maternité libre et épanouissante. Alors que veut dire un accouchement respecté ? Comment s'y préparer ? Où accoucher tel que je l'ai choisi et être écouté dans ma démarche ? Comment me faire accompagner au mieux jusqu'à la rencontre avec bébé ? Comment rédiger mon projet de naissance ? Et comment bien vivre la période des suites de couches ? Pour répondre à toutes ces questions essentielles avant de donner l'avis, j'ai la joie d'accueillir une femme très engagée sur ce sujet. C'est Julie Nouvion. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, elle est très engagée puisqu'elle est coprésidente de l'association des amis et usagers de la maison de naissance qui s'appelle le CALM, qui sont les initiales de Comme à la maison, qui est située dans le 12e arrondissement de Paris. Julie vient de publier son premier livre, Naître au calme, à la découverte des maisons de naissance, aux éditions Fauve, et je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui. Alors le temps d'un épisode, laissez-nous prendre soin de vous, vous qui bientôt porterait toute votre attention sur un autre. Laissez-vous guider et informer par les conseils très utiles que va nous prodiguer Julie aujourd'hui. ce que j'aurais vraiment aimé avoir avant de donner naissance à mes enfants. C'est maintenant dans CIMER. CIMER, le partage. Chère Julie, je suis vraiment ravie de t'accueillir pour ce premier épisode d'une série de huit. Et aujourd'hui, nous allons explorer une étape clé du cheminement de la mère et son enfant, l'accouchement. Alors en premier, j'aimerais te demander, Julie, comment tu définis, toi, un accouchement respecté ? Pourquoi on parle de ça aujourd'hui ? Alors, moi aussi, je suis ravie d'en parler aujourd'hui. C'est un sujet absolument passionnant pour les mères, pour les femmes en général. Et en préambule, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais donner deux éléments qui me paraissent très importants quand on parle d'accouchement respecté. Le premier, c'est préciser qu'il n'y a pas un déroulé d'accouchement type qu'on qualifierait de respecté, qui correspondrait à un certain modèle du bon accouchement. Il y a suffisamment d'injonctions comme ça. Donc, il y en a vraiment beaucoup, des accouchements possibles. Le second élément, c'est que derrière cette idée d'accouchement respecté, il n'y a pas que des aspects physiques et physiologiques, mais aussi la prise en compte des enjeux émotionnels et psychiques qui vont être encore plus propres à chaque femme. Donc, c'est vraiment l'intégrité globale de la femme, de la parturiente, qui doit être respectée physiquement comme psychiquement. C'est pour moi crucial. Et à partir de là, on comprend peut-être mieux que la démarche d'accouchement respecté, c'est avant tout un processus qui s'enclenche dès la grossesse et pas seulement en salle de naissance, et qui nécessite notamment que les personnes concernées, c'est-à-dire les femmes enceintes et leur entourage, aient accès aux informations qui concernent leur grossesse, leur santé, avec des explications, des propositions de choix, mais aussi les informations relatives à la grossesse et à l'accouchement en général, aux différentes possibilités qui existent, aux alternatives qui s'offrent aux femmes. Alors, la prise en charge des femmes enceintes est souvent très infantilisante. La femme est la patiente, avec une certaine idée de docilité qui en découle. Elle est celle à qui on donne des informations, mais pas nécessairement considérée comme celle qui sait, pas nécessairement incitée à se renseigner. Il suffit de voir les nombreuses plaisanteries sur le cerveau des femmes enceintes, sur les envies alimentaires dues aux hormones qui sont qualifiées de caprices. C'est très infantilisant, tout ça. Alors, pour en revenir à l'accouchement respecté, pour moi, il se joue en deux temps. Tout d'abord, l'information éclairée qui permet de faire des choix, et ensuite, dans un second temps, le respect de ses choix. Ça, c'est davantage au moment de l'accouchement. Alors, je le redis parce que ça me tient à cœur. Vraiment, tous les choix sont respectables. On peut souhaiter accoucher dans un environnement ultra technicisé, parce que ça nous rassure. On peut vouloir accoucher hors de l'hôpital, c'est-à-dire à domicile ou en maison de naissance, parce que c'est là qu'on se sentira bien. On peut vouloir accoucher avec ou sans péridurale. C'est tout aussi respectable. On peut refuser une césarienne qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas nécessaire par l'urgence de faire naître un bébé, qui n'est pas rendue nécessaire par la santé de la maman. Mais on peut aussi, parfois, demander à en bénéficier si, pour des raisons particulières, l'accouchement est potentiellement traumatique. Donc, voilà, il n'y a pas un accouchement type. L'accouchement respecté, c'est celui qui correspond à la santé psychique et émotionnelle de la future maman et, bien sûr, de son bébé. La notion commune dans tout ça, ça va être le choix et ensuite le respect. Alors, merci, Julie, pour cette première plongée dans un accouchement qui respecte nos choix. Donc, si j'ai bien compris, effectivement, on a une multitude de choix qui s'offrent à nous. On n'est pas forcément au courant quand on est enceinte de tous ces choix. et une fois qu'on a conscience de ces différentes possibilités, eh bien, comment accoucher tel que j'ai envie de le faire ? Dans quelle structure et de quelle façon ? Alors, il y a deux éléments qui vont être importants. C'est le choix du lieu d'accouchement et puis le choix des professionnels de santé dont on va s'entourer au moment de la naissance, mais aussi en amont et après, on y reviendra. Alors, assez vite en début de grossesse et notamment très, très vite dans les grandes villes, il faut choisir le lieu d'accouchement. Parfois, dès qu'on sait qu'on est enceinte pour des questions de place, éventuellement, et aussi parce que ça peut influer sur le type de suivi. Par exemple, un accouchement en maison de naissance ou à la maison à domicile nécessite de trouver la structure ou la professionnelle qui pourra suivre la grossesse, en général, dès la fin du premier trimestre jusqu'au postpartum. Et malheureusement, en France, on a une offre de soins très limitée pour ces deux options. Oui, c'est-à-dire, les maisons de naissance, il y en a très peu. Il y en a peu, il y en a huit. Et les sages-femmes qui proposent de l'accouchement à domicile, il y en a à peu près 200, mais sur tout le territoire, ce n'est pas beaucoup. En Belgique et en Suisse, c'est un peu plus facile. Mais voilà, en France, souvent, il faut se renseigner avant la grossesse et puis dès qu'on est enceinte, s'inscrire. Alors, quand on accouche en maternité à l'hôpital, si c'est le cas de la majorité des femmes, les maternités sont classées par niveau 1, 2 ou 3, et ça définit le niveau d'équipement qu'elles ont en interne pour accueillir et traiter, si besoin, des nouveaux-nés en difficulté. Alors, ça ne signifie pas du tout qu'une maternité de niveau 1 est moins sûre, ça veut juste dire qu'elle n'a pas en son sein un service de néonatologie et qu'un bébé qui devrait séjourner dans un service de ce type est dans ce cas-là transféré avec sa maman, ce qui arrive. Il peut arriver que pendant la grossesse, des indicateurs de santé amènent à privilégier une maternité plus équipée s'il y a une inquiétude pour le bébé. Mais ce n'est pas nécessairement plus rassurant, plus sécurisé. Il ne faut pas complexer si on s'accouche dans une maternité de niveau 1. Elles sont plutôt destinées aux femmes dont la grossesse se déroule bien, c'est-à-dire 80 % des grossesses, alors que les maternités de niveau 2 et surtout de niveau 3 sont destinées aux femmes dont la santé antérieure ou la grossesse présentent des pathologies ou des facteurs de risque. Alors, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment par rapport à ces profils de santé, ces profils de grossesse que sont mis en place les protocoles des maternités. Ils sont adaptés au public auquel ils sont destinés. De là, on comprend que s'inscrire en niveau 3, si on imagine accoucher sans péridural et dans l'eau, ce n'est pas forcément opportun. Ce ne sera pas forcément possible. Donc, c'est très intéressant, très important de se renseigner en ligne sur les habitudes des maternités qui sont autour du domicile en consultant, par exemple, le nombre d'accouchements par an pour comprendre la taille et l'organisation de la structure, de regarder les taux d'intervention des physiotomies de césarienne pour les comparer avec la moyenne nationale, avec les recommandations de l'OMS et d'autre part avec des maternités aux profils de patientes similaires. Si dans deux maternités de niveau 2 très proches, il y a des taux d'intervention beaucoup plus élevés dans l'une d'elles, on peut en comprendre qu'avec un recrutement entre guillemets similaire, il y a d'un côté une équipe un peu plus interventionniste que de l'autre. Et ça, ça donne vraiment une idée des pratiques des soignants. Ce n'est pas très compliqué de trouver ces informations, c'est même assez simple désormais. En France, par exemple, il y a un outil en ligne gratuit et très simple sur le site du journal Le Monde qui, en entrant le nom d'une maternité, donne accès à ces informations. Donc, c'est très facile de les trouver et ça aide à faire un choix éclairé. Très bien. Alors, par rapport au choix du lieu où on va accoucher, il y a donc ce facteur pathologie qui peut nous être, dont on a connaissance grâce au suivi médical, mais il y a aussi sûrement un facteur personnel, peut-être d'anxiété due à l'inconnu quand on n'a jamais encore eu d'enfant et qui va peut-être nous pousser vers tel ou tel type de structure. Alors, ce qui est important, c'est comment faire ce cheminement et savoir vers quel type d'accouchement je vais me diriger et donc vers quel type d'établissement. Et pour ça, eh bien, en tout cas, moi, avec mes deux accouchements, j'ai remarqué qu'un bon accompagnement est hyper important pour se faire sa propre idée et savoir ce qu'on veut nous au fond. Alors, comment, Julie, peux-tu conseiller les femmes qui nous écoutent sur l'accompagnement dans cette démarche jusqu'à l'accouchement ? Alors, tout à fait, je crois que c'est un cheminement qui mène jusqu'à l'accouchement parce qu'au départ, on est enceinte avec un projet de bébé, un projet d'enfant, un projet de famille et pas du tout un projet de naissance ou un projet d'accouchement. c'est vraiment quelque chose qui émerge au fur et à mesure de la grossesse. Beaucoup de femmes disent ne pas y penser au début, ne pas nécessairement le souhaiter, ne pas envisager ce moment avec beaucoup d'impatience, c'est quelque chose qui prend du temps et l'accompagnement tout au long de la grossesse va permettre ce cheminement. Alors, en France, il y a environ la moitié des femmes qui font suivre leur grossesse par leur gynécologue habituel, c'est une habitude culturelle chez nous, beaucoup moins par une sage-femme et il faut pourtant savoir qu'on est tout à fait libre du choix du suivi et de l'interlocuteur, de l'interlocutrice qui va surveiller médicalement et accompagner la grossesse. Alors, par définition, les sages-femmes sont les professionnels de santé formés et destinés au suivi de grossesse, notamment au suivi non pathologique, qu'il s'agisse du suivi médical permettant de vérifier la bonne santé de la future maman, de son bébé, mais aussi formés pour la préparation à la naissance et à la parentalité. Oui, je voudrais juste préciser effectivement, là, c'est très important ce que tu dis parce que finalement, il faudrait préciser que les gynécologues obstétriciens, la majorité des actes qu'ils font ne sont peut-être pas forcément liés à la naissance aujourd'hui, mais plus à des interventions de gynécologie. Alors, il y a effectivement beaucoup de gynécologues obstétriciens installés en ville qui font du suivi gynécologique classique, du suivi de grossesse. C'est une spécificité très française, mais à la base, les sages-femmes sont les spécialistes de la santé sexuelle et reproductive des femmes. Tant qu'il n'y a pas de pathologie en général, la logique veut qu'elles adressent les femmes vers un gynécologue ou un obstétricien quand il y a une pathologie. il y a une répartition des rôles qu'on ne retrouve pas en pratique, mais qui peut être intéressante de chercher à retrouver au moment d'une grossesse. Il n'est pas forcément très logique d'être suivi par un spécialiste de la ménopause ou de l'infertilité quand il s'agit du suivi du premier ou du deuxième trimestre d'une grossesse qui se passe très bien. Et c'est parfois amusant de regarder les entêtes d'ordonnances des gynécologues chez lesquels on se fait suivre quand on se fait suivre chez un gynécologue parce qu'on voit très bien que tous leurs diplômes et toutes leurs spécialités correspondent à la pathologie. C'est ce qu'ils ont étudié principalement. Alors pour en revenir à cette grossesse, cette grossesse qui dans 80% des cas se passe très bien sans la moindre complication pour la maman ou pour le bébé, il me semble que les sages-femmes sont des interlocutrices de choix, que ce soit en libéral où on va pouvoir aller les consulter et puis même au moment de l'accouchement de toute façon c'est elles qu'on retrouve en maternité, c'est elles qui sont en première ligne comme on dit maintenant au moment de l'accouchement. Alors une grossesse c'est long, neuf mois mais c'est en même temps très court et je crois que le chemin à parcourir en tant que femme, en tant que future mère, il est vraiment facilité par l'interaction avec des personnes repères. le suivi à l'hôpital avec des soignants différents à chaque rendez-vous peut rendre un peu plus compliqué le tissage de liens forcément et la construction d'un parcours. C'est pour ça que le suivi plus global et plus englobant que peuvent proposer les sages-femmes dans la durée du début de la grossesse voire avant si on voyait déjà une sage-femme pour son suivi gynécologique jusqu'au suite de l'accouchement, c'est intéressant. Elles sont vraiment les soignantes pertinentes du début à la fin jusqu'au poste accouchement. Oui, tu touches un point très important parce qu'effectivement aujourd'hui, la majorité, la grande majorité des femmes de France quand elles s'inscrivent en maternité, qu'elles sont enceintes, vont avoir un parcours, enfin le parcours classique finalement, c'est celui d'être en maternité et de se faire suivre par un grand nombre de personnes différentes. Enfin, elles ne savent jamais sur qui elles vont tomber quand elles arrivent à la maternité et en fait, se réapproprier ce moment de l'accouchement, c'est aussi justement avoir une personne clé, la même, à qui on peut confier à la fois son suivi corporel, on va dire, mais aussi le suivi, l'état d'esprit dans lequel on est, peut-être ses angoisses, les questionnements qu'on a au fur et à mesure pour soi et pour le partenaire aussi. Donc, et ce suivi, là, voilà, j'aimerais bien que tu expliques le suivi global et semi-global parce que c'est encore très méconnu et moi, j'ai fait l'expérience des deux, donc j'aimerais, voilà, vraiment partager ça à toutes celles qui nous écoutent. Oui, c'est vrai que le parcours classique, je dirais, le parcours par défaut, en fait, c'est très souvent de faire suivre donc le début de grossesse par le gynécologue, la gynécologue habituelle est de basculer sur la maternité, sur l'hôpital au moment défini, souhaité par le protocole de cet établissement qui est souvent au deuxième trimestre dans les établissements de taille pas trop importante et puis plus tard au troisième trimestre, notamment dans les grandes villes. Et à partir de ce moment-là, pour les derniers rendez-vous, on rencontre des interlocuteurs différents à chaque fois. À l'inverse, l'accompagnement global ou semi-global permet une continuité qui facilite, bien évidemment, le cheminement qu'on a évoqué. Alors, on parle généralement d'accompagnement global dans le cas où vraiment tout est suivi par la même personne. C'est alors assez rare en France puisqu'il s'agit du suivi de la grossesse du point de vue médical comme de la préparation à la naissance, de l'accompagnement pendant l'accouchement et du suivi postpartum. Quand tout ça est effectué par la même professionnelle, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement global à la naissance et donc, c'est ce qu'on retrouve dans le cas des maisons de naissance ou de l'accouchement à domicile. Comme on l'a dit, c'est une offre de soins qui est encore un peu limitée chez nous mais en revanche, un accompagnement semi-global est possible et bien plus fréquent c'est exactement la même chose sauf que l'accouchement a lieu en maternité ou à l'hôpital. Mais il est possible de se faire accompagner par une sage-femme pour l'avant et pour l'après. Donc de démarrer le suivi médical de la grossesse dès qu'on est enceinte avec une sage-femme proche de chez soi, de la retrouver également pour les séances de préparation à la naissance et à la parentalité que l'on effectue selon les cas seul, avec son conjoint, parfois en petits groupes mais généralement de façon assez individualisée quand c'est effectué par une sage-femme et puis après, l'accouchement, de la retrouver pour le postpartum et le suivi à ce moment-là dans les premiers temps de la mère comme du bébé. On n'y pense pas forcément mais pourtant, c'est possible et c'est vraiment important parce que même lorsque le suivi médical est assez poussé, je pense aux futures mamans qui sont suivies dans une maternité de niveau 3 parce que la grossesse est un petit peu compliquée, parce qu'il y a des facteurs de risque qui nécessitent d'être suivies par un gynécologue dans la maternité du lieu d'accouchement, mais il est quand même possible de faire appel à une sage-femme pour effectuer la préparation à la naissance avec elle, en libéral et pour la retrouver ensuite de couche. Et ça, ça va permettre d'amener un peu de globalité, un peu de douceur, je dirais aussi, dans un parcours qui est un peu médicalisé, peut-être un petit peu plus médicalisé de ce qu'on avait imaginé ou rêvé et donc, c'est intéressant. Comment, Julie, excuse-moi, comment justement trouver une sage-femme à côté de chez soi qui propose cet accompagnement semi-global ? Alors, trouver une sage-femme, c'est assez simple. Après, voir ce qu'elle propose, je pense que lui téléphoner, voilà, c'est en général le plus simple. Bon, certaines ont parfois des sites internet ou fonctionnent avec des systèmes de prise de rendez-vous en ligne qui les amènent à spécifier ce qu'elle propose, mais sinon, passer un petit coup de téléphone et la contacter pour aller, pour échanger avec elle, c'est le moyen le plus simple de savoir ce qu'elle propose et de vérifier dans quelle mesure on pourra faire appel à elle. Alors, si, mettons, je m'inscris dans une maternité du niveau 1, par exemple, et que je décide de ne pas suivre le chemin classique, est-ce que j'ai le droit, quelque part, de choisir une sage-femme à l'extérieur et de dire à l'hôpital, ben non, en fait, je ne vais pas suivre les rendez-vous que vous me proposez, je vais faire ça de mon côté. Ça, c'est complètement possible. Tout à fait. On est tout à fait libre de son choix de consulter les professionnels de santé que l'on souhaite consulter. En général, au moment de l'inscription dans une maternité, on prend à cette occasion tout un tas de rendez-vous, mais on peut tout à fait dire qu'on souhaite poursuivre le suivi avec sa sage-femme référente, qu'on souhaite effectuer la préparation à la naissance à l'extérieur. Il y a, a priori, un ou deux rendez-vous qui seront imposés, qui sont rendus nécessaires et c'est normal, ce sera la consultation avec l'anesthésiste, peut-être le dernier rendez-vous médical à la fin de la grossesse, mais le reste peut tout à fait se faire à l'extérieur et c'est un suivi qui est pris en charge de la même façon dans le cadre hospitalier que dans le cadre libéral. Voilà, très important pour, voilà, si on n'a pas trop les moyens, qu'on ne se dise pas qu'on part dans un parcours de santé pour lequel on va devoir débourser. Non, non, tout ça, ce sont des actes qui sont conventionnés de la même manière en libéral et dans le cadre hospitalier. Super. Alors, pour les avantages, pour les développer un petit peu, les avantages de ce suivi plus personnalisé, c'est vraiment tout ce qui va être rendu possible par cette individualisation de la relation de soins entre la sage-femme et la femme enceinte, la soignante et la soignée. Les échanges effectués à cette occasion aussi, parfois, il est plus facile d'intégrer le père ou l'autre parent dans un cadre plus restreint et plus propice à l'échange qu'un grand groupe d'une séance avec une demi-douzaine de familles dans une maternité. La préparation à la naissance, c'est aussi une préparation à la parentalité. Alors, elle est l'occasion de dialoguer au sein du couple de futurs parents et de gagner aussi en complicité, en confiance en soi et en l'autre avant l'accouchement qui est quand même un moment où le travail d'équipe peut être nécessaire où il est très important de se sentir soutenu, d'avoir pu verbaliser dans quelle mesure on souhaite que la partenaire soit impliquée à quel point parfois en retrait à des femmes qui ont besoin d'un peu d'espace à elles dans ce moment. Donc, c'est vraiment chouette de pouvoir prendre ce temps et de pouvoir échanger, de trouver un espace, un espace à soi dans lequel le dialogue est favorisé. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à en parler avec son conjoint au moment d'effectuer ces différents choix d'interlocuteurs. Voilà, l'accouchement, c'est quand même un paroxysme émotionnel pour les deux parents. C'est un moment très intense physiquement pour la maman, mais du point de vue émotionnel, ça l'est aussi pour l'autre parent. Au cours des séances de préparation, on évoque beaucoup de choses, le rapport au corps, à la sexualité, qui sont des éléments qui peuvent évoluer, remuer lors d'une grossesse, d'un accouchement et après. Donc, se sentir bien, c'est important. aller à ce premier rendez-vous avec son conjoint peut être un plus pour l'associer et l'aider à trouver toute sa place aussi dans le suivi. Oui, et donc là, avec cet accouchement semi-global, moi, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment de passer, donc moi, j'ai vécu un premier accouchement assez traumatisant, alors que la grossesse et tout se passait bien, il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Et en fait, c'est passer du soin au sens médical qu'on lui donne dans nos structures françaises à prendre soin. Finalement, la sage-femme va prendre soin de à la fois notre corps et aussi notre esprit pour nous amener à réaliser à quel point nous sommes faites pour ça, finalement, nous sommes faites pour accoucher notre corps, c'est, avec les générations qui ont déjà accompli cet acte fabuleux qui est celui de donner la vie et la sage-femme aide vraiment à tisser ce cocon avec soi et avec son bébé aussi et puis avec le partenaire, bien sûr. Et justement, pour arriver à savoir vers quoi on veut aller, on peut être amené à travailler à un projet de naissance. Donc, c'est un terme qui a émergé beaucoup ces dernières années où on envisage des grossesses autrement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet de naissance ? Parce qu'on a un peu l'impression que c'est aussi une injonction. Tout d'un coup, il faudrait travailler sur quelque chose alors qu'il faudrait aussi se détendre quand on est enceinte. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc, Julie ? Le projet de naissance, c'est un très bon outil qui commence à être bien connu mais qui est malheureusement peu fréquent. En fait, il y a peu de femmes qui arrivent à la maternité avec un projet de naissance formalisé et c'est dommage parce que ça ouvre de nombreuses possibilités. alors, oui, parfois on plaisante. J'ai déjà entendu des sages-femmes dire qu'il y a des projets de naissance presque reliés avec toute une mise en page, tout un travail artistique mais ça peut être et c'est souvent quand même beaucoup plus simple que ça. En fait, en amont, c'est un très bon outil pour se projeter dans l'accouchement parce que pour formaliser ses souhaits, on va être amené nécessairement à se renseigner. À se renseigner sur les pratiques de l'établissement où l'on a prévu d'accoucher mais aussi de se poser plein de questions sur mais en fait, ça se passe comment vraiment un accouchement parce qu'on devine que ça ne se passe pas comme dans les films et du coup, ça va favoriser le dialogue avec la sage-femme, avec les interlocuteurs du suivi. Ça va permettre d'imaginer, de se projeter, d'en parler au sein du couple, éventuellement peut-être d'en parler avec ses amis, ses soeurs, sa mère, avec les femmes que l'on connaît qui ont déjà accouché et qui n'ont pas forcément beaucoup parlé de cet événement. Alors, le projet de naissance, ce n'est pas une feuille de route très stricte et ça, je crois que les soignantes, les sages-femmes les expliquent bien et rappellent aussi l'importance de s'ouvrir au plan B, je dirais, c'est-à-dire d'envisager plusieurs types de scénarios et à ce titre, le projet de naissance peut favoriser un certain lâcher-prise lors de l'accouchement. quand on s'est renseigné, qu'on a imaginé qu'on voudrait accoucher avec ou sans péridurale, passer tant de temps à la maison avant d'aller à la maternité, qu'on imagine plutôt se mouvoir dans telle ou telle position, qu'on a réfléchi à ce qui peut favoriser l'acceptation de la douleur pour ne pas trop la ressentir, la manière dont la proximité éventuelle du conjoint dans ces moments-là, est-ce que les massages, c'est quelque chose qui nous a fait du bien pendant la grossesse ou est-ce qu'on a plutôt envie de ne pas trop être touchés ? En fait, toutes ces questions-là, ça permet de se projeter et d'imaginer ce qui va se passer le jour J, mais ça permet aussi de se dire que si ça ne se passe pas exactement de cette manière-là, on envisage le scénario B et voilà ce que je souhaiterais dans ce cas-là. Et c'est ça qui permet de lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas du tout tout abdiquer et s'en remettre les yeux fermés à la toute puissance médicale. pour moi, c'est exactement l'inverse. C'est avoir suffisamment confiance en soi parce qu'on a cheminé, parce qu'on sait où on va pour pouvoir, après, vraiment en toute confiance, en toute sérénité, se dire qu'on ne contrôle pas tout et que l'accouchement, il comporte une part d'imprévisible, tout à fait à l'image de la parentalité qui va suivre et qu'on peut s'en remettre quelque part à plus grand que soi et puis laisser faire parce qu'on en a peu parlé pour l'instant, mais laisser faire l'autre acteur clé de ce moment, le bébé, qui lui aussi chemine très concrètement pendant l'accouchement et se guide vers la vie extra-utérine. C'est très important de le dire, effectivement, un accouchement, ça se fait à deux. Tout à fait. Et pas là à deux. Évidemment, il y a aussi le partenaire, donc on va dire à trois, mais en tout cas, dans ce qu'on ressent dans le corps, c'est vraiment le bébé. Et on peut compter aussi sur son bébé pour faire ce travail avec nous. C'est lui qui va naître. Pour chaque accouchement de femme, il y a une naissance de bébé. Et c'est vrai, on ne sait jamais très bien ce qui démarre un accouchement. C'est plutôt côté utérus de la maman, c'est plutôt côté bébé. Des femmes qui accouchent sans péridurale témoignent, sentir un petit peu parfois le bébé prendre ses appuis avec ses mains, ses pieds en descendant. Donc voilà, il y a vraiment deux personnes qui vivent quelque chose de très complémentaire mais de différent en même temps puisque la femme accouche et que le bébé naît. Et pour terminer sur le projet de naissance, parce que tu nous as dit c'est bien de faire des recherches par soi-même, etc. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses sur Internet, tout le monde y va de ses conseils, etc. Le projet de naissance, est-ce que c'est bien de le rédiger avec sa sage-femme justement qui peut nous guider et puis nous éviter d'aller chercher partout des trucs un peu flippants ? Oui, je pense que les sages-femmes sont aussi des très bonnes conseillères pour des suggestions de lecture, de films, de documentaires, de podcasts, maintenant aussi, qui vont permettre de nourrir tout ça sans s'éparpiller, de trouver des informations qui aussi correspondent un peu aux affinités de chacune. et le projet de naissance, c'est quelque chose qui va revenir régulièrement dans les séances de préparation qui cheminent tout au long de la grossesse ou aussi un petit peu thématique plus on se rapproche de l'accouchement. Donc, ça va être un bon document s'il est écrit ou en tout cas un bon sujet de dialogue qui va permettre d'avancer petit à petit et de préciser les choses. Donc, ça ne se fait pas tout seul chez soi, effectivement, faire intervenir sa sage-femme en en parlant, c'est bien. Super. Alors, maintenant qu'on a tout préparé pour accoucher, disons qu'il y a une période à laquelle on ne pense pas du tout et qui est pourtant très importante et qui porte un nom assez terrible, les suites de couches. Donc, ce n'est pas du tout glamour. Alors, on dit le postpartum, les suites de couches, bon, tout ça porte des noms assez techniques et qui peuvent effrayer. Et pourtant, on a l'impression qu'une fois que le bébé est né, ça y est, le travail est terminé. Et en fait, il y a toute une période qui va se profiler à l'horizon et comment la vivre au mieux, justement, juste pour se préparer ? Oui, effectivement, après l'accouchement, ça ne fait que commencer et il y a une période un peu d'entre-deux au début de la parentalité. Alors, elle a aussi des noms plus jolis comme le mois d'or, le quatrième trimestre de la grossesse. dans certaines cultures, on retrouve beaucoup l'idée de six semaines, d'une quarantaine de jours, différents cadres temporels qui ont en commun l'idée d'une période extrêmement fragile, extrêmement importante où il est vraiment nécessaire de prendre soin de la jeune maman autant qu'elle prend soin de son bébé, qu'elle puisse prendre soin d'elle, que son entourage puisse prendre soin d'elle et que les professionnels de santé puissent prendre soin d'elle. Alors, parmi les nombreux conseils qu'on peut entendre, il y en a un qui est très intéressant, c'est de dire la presse prépare avant. C'est effectivement pas après l'accouchement, une fois qu'on est épuisé, qu'on va être très disponible pour mettre en place des choses. Donc, tout ce qui peut être anticipé, c'est bien. Ça peut très concrètement être le fait de cuisiner à l'avance pour anticiper les premiers jours à la maison, mettre en place une logistique d'aide pour alléger les parents des tâches quotidiennes, leur permettre de se reposer, imaginer la limitation éventuelle des visites qu'on veut mettre en place après la naissance pour pas trop se fatiguer non plus. Tout ça, c'est des choses qui peuvent s'anticiper dans les dernières semaines de la grossesse. Et puis ensuite, d'un point de vue plus médical ou en tout cas de santé, là encore, je crois que la meilleure interlocutrice, la meilleure alliée du suivi de la jeune maman, c'est la sage-femme et elle peut venir à la maison. Alors ça aussi, c'est un élément peu connu, mais qui est vraiment, vraiment très bénéfique quand on le met en place. L'assurance maladie propose un dispositif médical qui s'appelle le Prado, qui d'ailleurs est plus spécifique aux suites de couches aujourd'hui, qui peut exister dans d'autres domaines, mais qui, en maternité, a vocation à fluidifier un peu cette transition entre la maternité et le retour chez soi. Donc encore une fois, il s'agit d'introduire de la continuité, de bâtir des ponts et de ne pas laisser la jeune mère abandonnée au sortir de la maternité. Ce qui peut être très anxiogène parce qu'à l'hôpital, même si on est parfois un petit peu dérangé par les allées-venues, par les différents petits examens médicaux à toute heure du jour et de la nuit, il y a quand même cette présence des professionnels qui peut être très rassurante et se retrouver chez soi avec un nouveau-né dont on a la responsabilité, ce n'est pas toujours facile, surtout dans la fatigue post-accouchement, avec la chute des hormones, c'est un peu les montagnes russes émotionnelles. Alors se faire accompagner au plus près en retrouvant une sage-femme qu'idéalement on a connue et avec laquelle on a travaillé, on a été accompagné pendant la grossesse, c'est vraiment un plus. Très concrètement, pour savoir comment faire, le Prado, c'est son nom, donc ça se met en place dès la maternité. Au moment où la sortie va être envisagée, l'équipe peut le proposer, l'an dernier, la moitié des femmes en ont bénéficié après un accouchement, si ce n'est pas proposé, on peut le demander et après, les visites à domicile sont effectuées par une sage-femme libérale dans les premiers jours, puis les premières semaines après l'accouchement, autant que nécessaire. Une sage-femme qui peut être choisie par la mère, ce n'est pas une sage-femme de la maternité qui se déplace, donc la sage-femme du suivi peut revenir et là aussi, ses visites sont prises en charge par l'assurance maladie, elles permettent de procéder au suivi de la santé de la jeune maman, de la santé du bébé aussi. Et c'est beaucoup plus simple parfois que d'aller avec un bébé d'une semaine de vie le peser dans un cabinet médical un peu loin, dans un centre de PMI, ça permet de rester chez soi, de prendre soin de soi et de laisser la professionnelle de santé venir à soi. Merci Julie. Alors effectivement, je pense que globalement, ce qu'on peut retenir de toute cette discussion très intéressante, c'est qu'à aucun moment il y a des choses obligatoires, un parcours standardisé qu'on serait obligé de suivre, on peut choisir exactement toutes les étapes de son accouchement et se libérer du joug du parcours très écrit et même après l'accouchement, on peut s'éviter justement le parcours de PMI imposé où on va devoir sortir son bébé alors qu'on peut parfois à peine marcher et c'est vrai que c'est un grand soulagement de pouvoir reprendre ce moment en main, ce moment qui est si important pour la femme et son bébé et je pense que voilà, c'était une discussion très importante qu'on a eue toutes les deux aujourd'hui puisque c'est un peu la libération de la femme enceinte et de l'arrivée de bébé et ça va aussi tout changer sur la façon dont on peut l'accueillir donc c'est vraiment important. Alors en conclusion, je pense que les trois points à retenir, Julie, tu peux nous faire un petit résumé si on n'a que cinq minutes d'écoute. Oui, tout à fait. Alors on l'a dit, se diriger vers une sage-femme qui est vraiment je crois et l'interlocutrice privilégiée. Elle est là pour ça, c'est sa raison d'être professionnelle, c'est le suivi d'une femme enceinte, d'un accouchement éventuellement, de l'après. Donc ça, c'est la première recommandation. La deuxième, c'est de préparer l'après-accouchement, de préparer ses appuis pour prendre soin de soi. On a besoin de prendre soin de soi pour prendre soin de son bébé. C'est vraiment très important de ne pas s'oublier. Et le troisième, c'est malgré tout, comme on l'a dit, de lâcher prise un petit peu parce qu'on ne pourra pas tout contrôler. Une fois que tout est si bien préparé, pensé, il faut laisser faire et très certainement, ça se passera très bien comme ça doit se passer. Merci beaucoup, Julie. Le mouvement est venu pour nous de refermer cette parenthèse enchantée et de vous remercier chaleureusement pour votre écoute de ce premier épisode. Peut-être que vous ressentez le besoin de noter ces quelques conseils ou de prendre le temps d'une respiration, les yeux fermés, les mains sur votre ventre qui va donner la vie. Offrez-vous ces quelques instants de paix encore un petit peu avec nous. Et de notre côté, il est temps de dire merci à notre partenaire Biosteam grâce à qui nous pouvons partager ces merveilleux conseils aujourd'hui pour le bien-être des enfants et le réconfort de leurs parents.